du coup l'idée c'était aujourd'hui de faire une séance sur l'ancrage comme le mouvement reprend c'est intéressant reprend ou continue pour certains et certaines en tout cas de toute façon l'ancrage c'est toujours important d'y revenir pour notre stabilité intérieure en tout cas moi quand je pense à l'ancrage je pense à l'ancrage à l'intérieur de soi moi qui suis nomade sinon je serais malheureuse donc pour ça je vous propose de prendre un temps dans vos deux pieds relâchez dans vos chevilles fermez les yeux juste être un instant avec ce qui est puis on va ouvrir la séance en plaçant les deux mains devant le coeur mouille-le dans les épaules on va placer trois fois le son homme ou la vibration du son homme je relâche les bras je vous propose de faire quelques pas dans l'espace où vous êtes ça peut être juste sur votre tapis ou dans la pièce et de prendre le soin de sentir chaque pas qui se pose au sol chaque fois que vous rentrez en contact avec la terre avec la matière sous vos pieds vous sentez aussi comment on passe d'un pas à l'autre comment on quitte le contact et comment on reprend le contact on peut changer de direction aller dans un sens marcher en arrière et au fur et à mesure de nos pas on laisse notre attention circuler à travers tout le corps et on sent comment chacun des pas résonne dans les jambes dans la colonne dans les épaules les bras les mains jusqu'au sommet du crâne peut-être qu'il y a des zones de résistance des zones de fluidité des zones neutres des zones où vous ne sentez pas de résonance peu importe on observe simplement puis en restant connecté à cela vous pouvez revenir sur l'espace de votre tapis et prendre un temps immobile les yeux fermés si possible on déverrouille dans les chevilles dans les genoux dans le bassin dans les épaules puis amenez votre attention dans la zone du bassin on peut poser les mains sur les hanches puis amenez une légère pression pour amener la conscience entre nos deux mains dans l'espace entre nos deux mains et on imagine on respire entre ces deux mains puis on peut s'amuser à basculer le bassin d'avant en arrière donc si on pose les mains les doigts en avant et les pouces en arrière on va avoir les pouces qui montent et les doigts qui descendent on creuse le dos on envoie le coccyx vers le ciel et elle expire dans l'autre sens on enroule le coccyx vers le sol on arrondit un peu le bas du dos et on va amener ce mouvement le plus ample possible dans notre bassin donc laisser les jambes suivre se plier autant que nécessaire et puis laisser ce mouvement résonner jusque dans le cœur jusque dans les orteils si vous avez du mal à sentir vous pouvez vous rapprocher d'un mur vous posez le bassin contre le mur et puis imaginez que vous cherchez à venir poser le bas du dos sur le mur presser le bas du dos et puis à l'inverse éloigner le bas du dos creuser si vous n'avez pas de difficulté continuez dans l'espace si on laisse l'attention tomber précisément à la base de la colonne dans la zone du chakra racine pour ceux qui connaissent et on place la respiration on allonge la respiration longue inspire longue expire en respirant par le nez si possible en jaillie aussi si possible et puis on va rejoindre l'annuaire et le pouce donc on va venir mettre en contact l'annuaire et le pouce faire un cercle dans chaque main et venir placer les bouts de ses doigts devant le bas-ventre donc ça c'est un mudra ça s'appelle un saut c'est le mudra de la terre donc la terre c'est un des éléments qui est lié au chakra racine donc on va aussi essayer d'être en relation avec la terre dans cette pratique et puis avec une inspiration on va diriger les doigts de la main gauche vers le ciel et on étire le bras gauche vers le ciel en même temps on étire le bras droit vers le sol et à l'expiration on rejoint les doigts devant la zone du chakra racine et inspire suivante on fait l'inverse c'est les doigts de la main droite qui s'étirent qui se dirigent vers le ciel et les doigts de la main gauche qui se dirigent vers le sol expire on revient ensemble on retourne les doigts et on continue au rythme de notre respiration peut-être qu'on peut mettre l'intention de se placer entre la terre et le ciel qui s'étirent et on continue au rythme de l'intention la prochaine fois qu'on étire le bras gauche vers le ciel et le bras droit vers le sol on reste 4 respirations et on inverse et 4 respirations de l'autre côté avant de relâcher donc tout le corps s'engage dans l'espace les pieds étalés sur le sol fermement ancrés il y a des racines sous vos pieds imaginaires qui sont aussi grandes que tout votre corps au-dessus de la terre c'est comme si votre corps se densifiait dans l'espace s'affirmer dans l'espace qui vous entoure et on reste dans l'espace Et à la fin, les doigts se rejoignent et les mains se relâchent de part et d'autre. Pour faire simple, dans ces mudras, c'est comme si c'était un symbole, un geste qui contient des mémoires en lien avec la terre, dans ce cas-là. Je vous invite à vous placer pied parallèle. On va ouvrir le pied droit à 45 degrés et faire un grand pas, enfin même deux grands pas tout droit avec le pied gauche. Et puis on est face au pied gauche. On est comme si on était sur deux lignes parallèles pour l'équilibre. On va inspirer, étirer les bras devant soi, parallèle au sol. Engager les fessiers, la jambe arrière tendue, on presse dans le bord externe du pied arrière. Et à l'expire, on va pléchir le genou avant sans dépasser les orteils. Puis dans nos pieds, on a comme un petit mouvement de traction qui voudrait rapprocher nos deux pieds sans qu'il y ait de mouvement pour pouvoir engager les jambes. On respire. Et puis sur une inspiration, on va ouvrir notre bras droit. Donc là, je ne suis pas du tout en miroir. Vers l'arrière. On peut regarder la main. On reste. Et expire. Et on revient. Les deux bras parallèles. Et on reprend. Inspire. 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 Engagez le souffle. Les deux épaules s'éloignent. Poussez le sommet du crâne loin du coccyx. Expire. On revient. On reste. On ramène les deux épaules égales. Et inspire. Inspire. On ramène la respiration. Expire. On ramène le bras devant. Et puis, on relâche les bras. Les deux jambes se retendent. On ramène les deux pieds parallèles en gardant l'écart. Un temps d'accueil. Observez la différence entre le côté droit et le côté gauche. On se retourne de l'autre côté. Décalez un peu le pied vers l'extérieur pour aider à l'équilibre. On referme le pied arrière à 45 degrés. On passe à la jambe avant. Donc là, moi j'étais face à ma jambe gauche donc maintenant je suis face à ma jambe droite. On engage les fessiers arrière. On est buste et peut-être les hanches aussi face à la jambe droite. Jambes arrière tendues. Inspire. On étire les deux bras parallèles. Paume de main face à face devant soi. Les épaules basses. Allonger la colonne. Et à l'expire, le genou droit s'avance pour se plier. On dépassait les orteils. Légers mouvements de traction entre nos deux pieds. Et à l'inspire, on ouvre le bras gauche. On reste. Si on voulait toucher les murs de chaque côté. Puis on referme à l'expire, on reste. On ramène les bras et les épaules égales. Puis on respire, on ouvre. On reste. Donc si on peut, on va regarder la main arrière. Tous les doigts sont serrés, les pouces séparés. On referme. On reste. Les jambes restent fermement engagées de la conscience sous vos pieds, pressés dans les gros orteils, pressés dans vos talons. Les jambes sont fortes et stables. Et inspire encore une fois. On reste. Respirez profondément. J'ai un mouvement de rotation externe des cuisses. Et on referme à l'expire. Amène les bras, les épaules égaux. Expire. Prochainement, on relâche les bras, on tend la jambe droite, les deux jambes tendues, les pieds parallèles. On a un temps d'accueil dans vos deux appuis. Observez. Observez vos sensations et le mouvement des sensations. et vous allez resserrer vos pieds. Et vous allez resserrer vos pieds. Les pieds sont parallèles. On va faire la posture de la demi-chaise. Mettez de la conscience dans l'axe de votre corps, dans l'axe de votre colonne vertébrale. Et répartissez le poids entre la gauche et la droite. Les épaules basses. Allez, inspire. Les deux bras s'étirent vers le ciel. On pousse dans les pieds, on grandit. Restez une respiration ainsi. On expire, on reste. Inspire, on allonge. Et à l'expire suivante, on va laisser les genoux s'avancer en pliant les jambes. On essaye de garder cet alignement dans la colonne. Donc, le buste va se pencher légèrement en avant. On fait une ligne entre nos mains, nos épaules, nos hanches. On imagine qu'on est suspendu à des cordes. On est plutôt en appui sur les talons, du coup. Et si on peut, on essaye de ramener les genoux au-dessus des orteils. On ne laisse pas les côtes s'avancer. On les réabsorbe si elles ont tendance à sortir. Prochaine inspire, on remonte. Expire, on relâche. Et on reprend. Inspire. Grandir. Expire. Les genoux se plient. Le bassin descend. Donc, si ça tire beaucoup derrière les mollets, on peut se mettre légèrement sur les pointes de pied ou mettre un coussin sous les talons. La prochaine expire, on amène les bras parallèles au sol. Si vous avez des problèmes d'épaule, les bras peuvent être là du début à la fin. Inspire, on remonte. Les bras, juste. Et encore une fois, les bras, les mains. Les bras descendent parallèles. Inspire, remonte. Reste, on expire, on remonte jusqu'en haut. Et relâche les bras. Un temps d'accueil. Un temps d'accueil. Et puis, les pieds à peu près deux fois l'écart du bassin. On va ouvrir les pieds sur les côtés. On prend un petit temps dans nos appuis, dans nos gros orteils. On laisse le souffle se poser. Et à l'inspire, on va ouvrir les bras en croix sur les côtés. et on allonge les bras de chaque côté. Et expire, on va plier les coudes à 90 degrés. Paume de main vers l'avant, comme la posture de la déesse qu'on avait fait la dernière fois, la première séance. Inspire, on reste et expire. Les genoux s'ouvrent sur les côtés. Le bassin descend. C'est la posture de la déesse. Tous les doigts sont tendus. Les coudes à peu près à hauteur des épaules. Et on pousse les genoux vers l'extérieur. On enroule. On envoie l'avant des cuisses, l'intérieur des cuisses vers le ciel. Respire fort dans les pieds, solide dans les jambes. Vous pouvez ajuster l'écart de vos de vos pieds si besoin. On ramène la colonne la plus verticale possible. Prochaine expire, on amène les mains devant le cœur et on descend le bassin jusqu'où c'est juste pour vous. Et on reste. On garde l'ouverture dans les genoux. Et on inspire, on remonte, sur le tendu, on ouvre les bras en croix. Expire, on relâche les bras de part et d'autre. Et on inspire. On reprend une fois. On ouvre les bras en croix. Expire, on plie les coudes de doigt tendus. On peut laisser en même temps les genoux s'ouvrir sur les côtés. Posture de l'ADS, on reste. Si vous ne pouvez pas aller plus bas, vous n'aurez pas plus bas. On respire. Et puis expire, on amène les mains à la hauteur du cœur l'une contre l'autre et on laisse le bassin descendre. On continue à pousser les genoux vers l'extérieur. Mettez de l'espace entre vos épaules. Et on inspire, on remonte, on ouvre les bras, les bras-jambes se tendent. Expire, relâche les bras de part et d'autre. On peut refermer les pieds. Un temps de repos et un temps d'accueil. Observez les sensations, observez les zones de chaleur dans votre corps. Dans votre corps. Détendez les traits du visage. Accueillez votre souffle. On appuie dans la terre, dans nos racines. On va prendre un écart assez large, à peu près la largeur des poignets quand on a les bras ouverts en croix. Puis on va ouvrir, je vais vous guider en miroir cette fois, ouvrir le pied gauche à 90 degrés, vers le bord le plus court du tapis, fermer l'autre pied à 45 degrés, pied arrière. On ramène les hanches dans l'axe des pieds. Les épaules au-dessus de nos hanches. On va faire trichonasana, le triangle. Rotation externe des cuisses, la jambe arrière reste tendue et la jambe avant aussi. Inspire, on va ouvrir les bras en croix. Donc si vous avez une brique, vous savez que tout le monde n'en a pas, mais on peut aussi avoir des objets dans notre maison qui font office de briques. ça vous permet de venir appuyer votre main dessus. On la pose à l'extérieur du pied. Si vous refaites la séance après, vous pourrez avoir préparé un objet pour faire ça. Inspire, on va ouvrir les bras en croix. Expire, on va décaler les hanches vers l'arrière et décaler les épaules vers l'avant. C'est très important d'installer ce mouvement avant de chercher à descendre. On cherche à allonger nos deux côtés. On peut regarder vers la main avant et puis elle expire en gardant les épaules dans un seul plan. On va aller poser notre main sur la jambe si on n'a pas de brique ou sur la brique derrière nous. Le fait d'être en appui sur quelque chose dans tous les cas, ça nous permet de mettre une poussée dans la main du dessous pour déployer le bras du haut, éloigner les épaules et les oreilles, amener la tête dans l'axe de la colonne et regarder peut-être vers le pouce de la main d'en haut. Les doigts serrés, engagez les fessiers, laissez dans vos gros orteils et respirez. Gardez la longueur dans le côté du bas, le côté gauche. Et la prochaine expiration, on va laisser notre genou gauche plié à 90 degrés. On peut peut-être avancer un petit peu le pied avant si vous sentez que c'est nécessaire pour pouvoir amener la cuisse vers la perpendiculaire au sol. C'est possible pour vous. On essaye d'abaisser notre hanche droite. On garde la hanche gauche sous la hanche droite. On garde un petit mouvement qui veut rentrer sous le corps et au reste. On peut peut-être déplacer notre support. Si vous n'avez pas de support, vous pouvez appuyer votre coude gauche sur votre genou gauche. Respirez profondément. À tout moment, si ça devient trop intense, vous revenez en sens inverse. Les poux loin des oreilles, la tête dans l'axe de la colonne. Et à l'expire suivante, on allonge le bras droit dans le prolongement de la jambe droite comme un trait d'union entre la terre et le ciel. On presse fort dans notre pied arrière et on pousse loin nos doigts du bras du dessus. Si on a une brique, on peut être en appui dessus. Engager la respiration. Les jambes sont fortes. Et si engagés. Sur une prochaine, inspire, on pousse dans la jambe avant. On ramène les deux bras ouverts de part et d'autre. Expire, on relâche. Vous pouvez ramener les deux pieds parallèles. Prendre un temps d'accueil et d'observation. Commencer dans le côté droit. Commencer dans le côté gauche. Merci. 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 On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, un grand écart entre nos deux pieds. Après la largeur des poignets, on pivote le pied droit sur la bande du tapis. On ferme le pied gauche à 45 degrés. On ramène les hanches dans l'axe des talons. Rotation externe des cuisses, épaules au-dessus des hanches. Les jambes sont tendues. Engagez les fessiers. Donc, Ikonasana, le triangle. Inspire, on ouvre les bras et expire. Les épaules se décalent vers la droite et les hanches se décalent vers la gauche. Quand on est prêt, on peut laisser la main droite descend vers le sol et la main gauche se tend vers le ciel. Peut-être dans l'axe de la colonne. Peut-être qu'on peut regarder la main du ciel. Si on a une brique, on peut s'appuyer dessus. Continuez à avoir ce mouvement de la hanche droite qui veut rentrer sous le corps. Gardez de la longueur dans vos deux côtés. Aspirez profondément. Et sur une prochaine expiration, le genou droit se plie. En gardant le genou au-dessus des orteils, on ne laisse pas la jambe avancer. Toujours en engageant les fessiers pour ça. On peut avoir le coude sur la cuisse. Les épaules restent toujours loin des oreilles ou être appuyés sur quelque chose. Pour ceux qui peuvent, on peut même parfois être appuyé au sol, sur le bout des doigts ou sur la main. On va baisser la hanche et on respire profondément. Si on a le bras derrière la jambe droite, ça nous permet de venir appuyer le bras contre la jambe et presser avec la jambe contre le bras en opposition. sur une prochaine expire, le bras gauche s'allonge dans le prolongement du corps. La traite d'union entre terre et ciel. On peut regarder à l'intérieur de la paume de main. Grande respiration. Ramenez du poids sur le pied arrière en chassant le sol avec le pied avant. Allongez, pressez fort dans le pied arrière, poussez loin les doigts du bras du ciel. Sur une prochaine inspiration, les deux jambes se tendent, ramène la colonne à la verticale, bras ouverts. Expire en relâche. On peut resserrer les pieds, un temps d'accueil, et un temps d'observer. Observez comment c'est. Dans les épaules, dans les jambes, commençons vos longueurs. Peut-être qu'on peut refaire quelques pas, très doucement, pour sentir désormais comment ça résonne entre les différentes parties de notre corps. amener notre poids d'un pied sur l'autre. Changer de direction. sur que ça a changé quelque chose dans la manière dont les différentes parties du corps se relient, se connectent, dialogue entre elles. On va faire une posture d'équilibre, donc vous pouvez vous approcher d'un mur si vous avez besoin. on va faire la posture de l'arbre. Puis parallèle, on balance le poids du corps sur le pied droit. Visualisez vos racines qui se plantent. c'est au niveau de la plante du pied que le corps vient trouver son ancrage, sa stabilité. C'est très fort dans cette zone, comme si on y concentrait beaucoup d'énergie. Selon les possibilités, on vient poser le talon contre la cheville, le talon au-dessus du genou ou le talon vers le pied de laine. Engager les fessiers. Au début, on peut être très moelleux dans la jambe du sol pour aider à sentir cette connexion, aider à sentir cette résonance de cette stabilité qui vient nous permettre d'avoir une certaine mobilité dans le haut du corps. Et puis, c'est possible de placer l'une contre l'autre devant le cœur. X un point au sol ou à l'horizon. du visage relâché, mâchoire relâchée. On respire tranquillement, naturellement. La pression du pied contre la jambe et les mains l'une contre l'autre et du pied au sol. C'est comme un pré-pied. Les trois zones de stabilité, de stabilisation. Si vous êtes confortable, vous pouvez amener de l'engagement dans le corps, c'est-à-dire en pressant un peu plus fort vos mains l'une contre l'autre, en pressant un peu plus fort le pied contre la cuisse et la cuisse contre le pied. En engageant un peu plus fort les fessiers. avec une intention de fermeté, de densité. Et on peut, et si on a envie d'aller un peu plus loin, on peut faire placer les mains de la même manière, mettre dans le dos. et on va venir placer les mains l'une contre l'autre. si c'est possible, sinon on reste les mains devant le cœur et on opère une petite poussée ascendante. et pour tout le monde, on relâche les bras, on repose le pied et un temps et un temps d'accueil. On répète ces mêmes étapes de l'autre côté, chacun à son rythme, en commençant d'abord par stabiliser notre pied gauche dans le sol. Je ferme nos racines, la fluidité dans le reste du corps. Quelque chose de très moelleux pour commencer. Choisir où c'est qu'on va poser notre pied. C'est d'être du regard pour stabiliser. Observer qu'il y a toujours un côté plus facile que l'autre. Les épaules basses. On presse les mains, le pied contre la jambe et la jambe contre le pied, le pied au sol et peut-être que tout le corps peut se densifier. C'est affirmé. On respire tranquillement. On observe la stabilité qui s'installe, la fragilité de l'équilibre. on peut amener les mains une contre l'autre dans le dos avec cette poussée ascendante. Le pied au sol est vaste, large. notre pilier. Notre pilier. Puis on peut relâcher les bras. Reposez le pied. Fermez les yeux. prendre un temps d'accueil. Accueillir ce qui est là pour nous à cet instant. Quoi que ce soit, on l'accueille sans rien chercher à modifier. Ça peut être quelque chose d'agréable, désagréable. de la joie, du calme, de la frustration. Peu importe. Je vous propose de venir placer sur les genoux. Je vais mettre danser sur les genoux à l'arrière de votre tapis. Et puis, vous allez laisser vos bras s'étirer au sol. Les deux mains vont glisser, bras parallèles pour aller peut-être poser le front vers le sol. En tout cas, l'intention, c'est de chasser le tapis avec nos mains pour rapprocher le bassin des taffes. Allongez l'espace entre le bout des doigts et nos hanches. Ouvrez dans les épaules. Et puis, on va venir glisser à plat ventre. Dans un premier temps, on laisse le corps se déposer. On peut s'appuyer sur nos mains ou sur une joue. mettez l'attention sur votre respiration. puis venez plier les coudes et amenez les plantes de main à plat sous les épaules et vous allez chercher à laisser glisser les mains vers l'arrière. Les coudes se soulevent mais on garde les bras plaqués vers le sol et les mains vont se retrouver à peu près au niveau des coudes. Les épaules loin des oreilles. gardez les talons vers le ciel. Pressez dans vos coups de pied dans vos gros orteils au moins. Allongez les coups de pied engager les fessiers. Puis sur une inspiration on va soulever le bus sans pousser dans les mains. Et à l'expire on repose. on fait ça quatre fois en veillant à engager les fessiers on peut dire à 50%. Jusqu'où c'est confortable pour vous trouver la zone d'effort confortable. Enroulez les coccyx vers le sol derrière vous pour décambrer un petit peu si c'est intense pour les lombaires. Ça comprime. Et la cinquième fois vous resterez dans la posture. de la longueur dans la nuque et là on peut mettre une légère pression dans les mains garder les coups de plaquet contre le bus et en gardant le pubis vers le sol j'ai oublié de vous dire que si c'est douloureux pour l'os du pubis on peut mettre un petit coussin un petit support sous le passé et là on va chercher à pousser doucement dans les mains mais en continuant à garder la force dans le dos on répartit juste on laisse l'épaule et soin des oreilles et on pousse le sommet du crâne loin du coccyx on peut regarder légèrement au-dessus de la ligne de horizon puis on repose à l'expire relâchez le corps dans le sol et quand le calme est revenu à l'intérieur on repousse le sol avec les deux mains on laisse les gros orteils se rejoindre et on écarte les genoux sur les côtés le plus largement possible pour venir ensuite relâcher le buste vers avant pareil n'hésitez pas à mettre un coussin un support sous le front pour garder la tête dans l'axe de la colonne respirez dans le bas du dos dans le bassin relâchez dans vos jambes donc les gouttes peuvent être un tout petit peu pliées pour relâcher dans les épaules dans les épaules dans les épaules dans les épaules Sous-titrage Société Radio-Canada Se placer à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux à l'écart du bassin et à l'inspire par le bassin. On envoie le coccyx vers le ciel et on creuse et on envoie le cœur vers l'avant, on pousse dans les bras et à l'expire. On enroule le coccyx vers le sol, on enroule le bassin et la tête tombe derrière. Et inspire, on vient creuser et ça part toujours du bassin. Et expire, on enroule, on pousse dans les mains, quand on expire, on pousse le haut du dos vers le plafond ou vers le ciel. Et vous visualisez toutes les courbures de votre colonne qui s'inverse à chaque respiration. Continuez, encore deux ou trois respirations et puis vous pourrez venir vous asseoir sur les fessiers. Merci. 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 Donc là, c'est pareil, si votre sol est dur comme moi, vous pouvez mettre un petit coussin ou une petite couverture, quelque chose de très léger sous le bassin parce qu'on va venir en appui dessus, fermement. On va faire la posture de la barque que vous connaissez sûrement. Donc, on va d'abord commencer par venir presser les genoux vers la poitrine, épaule basse. Et puis, on vient doucement se placer en équilibre, juste en arrière des ischions. Puis, on peut peut-être ramener un tout petit subtil mouvement de bascule d'avant en arrière, donc tout en restant dans cet équilibre. Si possible, les pieds sont décollés. On cherche la stabilité, la neutralité. On essaye de mémoriser, de conscientiser le point d'appui, la stabilité. Et puis, on va faire une jambe après l'autre. Donc, on va poser le pied droit au sol. Et puis, on va venir presser le genou gauche vers la poitrine avec les deux bras. Et puis, à l'inspire, on va laisser notre jambe gauche. Donc, je ne sais pas si je suis en miroir pour vous, mais la jambe qui est vers l'écran. On va laisser la jambe se tendre en diagonale et on peut soutenir l'arrière de la jambe. Et on respire. On cherche notre zone d'équilibre, le point d'équilibre qu'on vient de travailler. Et puis, si on peut, on va lâcher la jambe et laisser les deux bras parallèles s'étirer devant nous. On respire. Le pied est flex. Si besoin, on soutient. Puis, expire, on represse la jambe vers la poitrine. Et on respire. On laisse la jambe se tendre. En fait, le genou est placé. Puis, à partir de là, la jambe se déplie. Respirez. Mettez de la conscience et de la longueur dans le bas du dos. Bien sûr, engagez les abdominaux. Étendez les traits du visage. Regardez votre gros orteil. Faites de l'espace dans la zone du cœur. Expirez. Pressez la jambe. Reposez. Le pied. Et de l'autre côté. Expirez. Laissez votre jambe. Épaule basse. Et inspirez. On dépille le genou en essayant de le garder le plus haut possible. On peut soutenir avec les mains. Pieds flex. Puis, on peut ouvrir les bras parallèles. Regardez le gros orteil. Respirez. Et puis, expirez. On presse la jambe. Relâchez le pied. Inspirez. On recommence. Inspirez profondément. Détendez les traits du visage. Expirez. Pressez le genou. Et relâchez. Mettez les deux pieds côte à côte. Cette fois, on va faire avec les deux jambes. Donc, on vient retrouver notre équilibre du début. Expirez. Pressez les genoux vers la poitrine. Inspire suivante. Allongez la colonne. Épaule basse. Expirez. Restez. Et inspirez. Laissez les cuisses s'éloigner légèrement du buste et la colonne. Donc, on va quand même créer un V entre le buste et les jambes. On garde d'abord les tibias parallèles au sol. On peut soutenir l'arrière des jambes du début à la fin si besoin. Et puis, petit à petit, si possible, on laisse les jambes se tendre. Regarde les gros orteils. Et puis, éventuellement, on amène les deux bras parallèles. On respire. Étendez les traits du visage. À tout moment, vous pouvez revenir presser les genoux vers la poitrine avec les deux mains. Essayez de garder l'équilibre. Et inspire suivante. Étirez les jambes. On replie. On va faire une dernière fois. Si c'est possible, si c'est accessible pour vous. On prend soin de fixer notre appui, de fixer l'espace entre les cuisses et le buste. Et de venir placer les jambes avec le soutien des mains ou pas. Épaules loin des oreilles. Espaces dans le cœur. Longueur dans le bas du dos. Souris à l'intérieur. On est-le dans la nuque. Encore une dernière respiration, si possible. Puis, expire. On presse. Inspire. On repose. Vous pouvez poser les jambes en tailleur devant vous. Prendre un temps d'accueil, un temps de repos. On repose. Et vous allez placer les plantes de pied face à face. Donc, si besoin, on peut garder un petit coussin sous le bassin. On va venir saisir les pieds. Donc, on peut attraper, poser les pouces sous la plante de pied. Et laisser, parce que c'est toujours selon les possibilités. Mais pour ceux qui peuvent, laisser les bords externes de nos pieds se mettre en contact. Plante de pied vers le sel. C'est vraiment comme si on a la souplesse dans les chevilles. Dans tous les cas, on cherche à avoir le bas du dos le plus droit possible. On peut avoir les jambes un peu plus loin si on sent que c'est trop intense. Et puis, l'intention, c'est de laisser les genoux se rapprocher du sol. Je vous invite à faire des petits battements. Très lents. À l'expiration, on laisse les genoux remonter. À l'inspiration, on tire des élastiques imaginaires entre nos oreilles et nos genoux. Pour les emmener, les planter dans le sol. Tu reviens à s'immobiliser. Les genoux ouverts le plus possible sur les côtés. En même temps qu'on pousse nos genoux vers l'extérieur, vers le sol. On amène une poussée dans nos appuis pour grandir dans la colonne vertébrale. On amène une poussée dans le sol. Merci. Laissez le souffle. Chaque respiration peut-être vous amène un peu plus d'espace. Relâchez tout ce qui peut être relâché. Essayez de distinguer les résistances. Et laissez-les se dissoudre par votre respiration. Sur une prochaine expiration, les coudes peuvent s'ouvrir sur les côtés. Il y a un mouvement de traction pour amener le cœur vers les orteils. Il se peut qu'il n'y ait pas vraiment de mouvement. Que vous ne puissiez pas aller très bas. L'intention, c'est de mettre un mouvement de flexion dans les hanches. Une intention de flexion dans les hanches. Et en respirant, on laisse le buste s'avancer vers le sol. On pousse les ischions et le coctis derrière nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Engagez votre respiration. Respirez dans votre limite confortable. Et créez de l'espace dans cette limite. Et créez de l'espace dans cette limite. Une prochaine inspiration. Regressez doucement le buste. Lâchez les pieds. Laissez les genoux se refermer. Et prenez un petit temps d'accueil dans une position de votre choix. Observez la neutralité et revenir. Le souffle tranquille. On va s'allonger sur le dos. Donc, Shavasana, on place les mains, les bras légèrement ouverts. De chaque côté, paume de main vers le ciel. On relâche les pieds. On laisse faire dans le bassin. Et on observe comment notre bassin se dépose dans le sol. Et puis, je vous propose d'amener les genoux vers la poitrine avec vos deux mains. Et puis, on va venir croiser les pieds, les chevilles. pour attraper chaque pied de chaque côté. Donc, pied droit dans la main gauche et pied gauche dans la main droite. Et puis, on va venir croiser les cuisses au niveau des cuisses. Et c'est les pieds tombés de chaque côté. Et de la même manière, on va attraper les pieds gauche dans la main droite et pied droit dans la main gauche. Et on tire doucement sur les pieds. On peut attraper les gros orteils si on préfère. Et si vous n'arrivez pas à attraper vos pieds, vous pouvez placer une sangle au-dessus de vos jambes ou simplement tracter avec vos mains. Réparer. Réparer. Relâcher dans les jambes. Réparer. vous trouvez de l'égalité dans comment le dos est déposé entre la gauche et la droite défaite le croisement on croise d'abord seulement les chevilles on attrape les pieds dans l'autre sens donc l'autre croisement et on traque doucement on relâche dans les jambes dans le même sens cette fois on croise au niveau des cuisses et on essaye d'attraper les pieds ou les chevilles ou au-dessus des jambes ou avec une sangle respirez, relâchez en profondeur et engagez-vous dans la posture c'est-à-dire que tractez suffisamment pour sentir que ça travaille puis relâchez reposez les deux pieds au sol laissez les genoux se poser l'un contre l'autre les pieds légèrement écartés et vous laissez les plantes de pieds se rejoindre l'une contre l'autre et les genoux s'ouvrir sur les côtés donc ici si vous sentez que ça tire trop vous pouvez placer des supports sous les genoux ou même des fois ça peut être un petit coussin vraiment à ce niveau-là sous la cuisse ça permet d'avoir un tout petit support qui soutient l'ouverture vous pouvez aussi soulever le bassin éloigner un peu le coccyx pour redéposer et mettre de la longueur dans le bas du dos vous pouvez aussi éloigner les talons du bassin là une fois qu'on est placé on laisse le bassin se déposer les jambes s'ouvrir vous pouvez si c'est accessible pour vos épaules entrelacer les doigts retourner les paumes vers l'extérieur et venir étirer les bras au-delà de la tête et on presse dans les plantes de pieds on pousse les mains loin du sommet du crâne on prend quatre grandes respirations donc si vous ne pouvez pas avoir les bras de cette manière vous pouvez avoir les mains l'une contre l'autre devant le cœur pour avoir cette dynamique-là pression d'engagement et bien sceller notre énergie à l'intérieur du corps en fait quand on ferme les zones entre les doigts entre les pieds ça nous permet de garder l'énergie à l'intérieur on respire le long des bras on respire dans la colonne on respire dans les jambes le prochain expir on ramène les bras le long du corps et on relâche de nouveau on laisse faire si possible les jambes restent en ouverture c'est inconfortable pour vous vous pouvez vous installer en Shavasana n'hésitez pas à vous couvrir et laissez faire laissez faire dans le souffle laissez faire dans le corps déposez le regard à l'intérieur merci 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 Merci. Vous pouvez vous installer en Shavasana, laissez les jambes s'allonger, vous pouvez placer un petit coussin sous les genoux, ça tire dans le bas du dos, un petit coussin sous la tête si besoin. Soulevez, pressez doucement dans la tête et soulevez-le haut du dos pour éloigner les épaules des oreilles et tirez les bras, les mains loin de la tête et redéposez et laissez faire. Le souffle est complètement naturel. Vous allez étirer les doigts, les orteils, les bras, les jambes, la colonne, tout le corps s'allonge. Laissez quelques instants, respirez normalement, puis sur une expire, relâchez tout. On refait et on peut même rajouter une grimace. On refait une dernière fois et cette fois on va inspirer en étirant, en se plaçant, puis on va retenir le souffle et dès qu'on a besoin d'expirer, on redépose tout. On tend les bras, les doigts, les orteils, on retient le souffle, on contracte tous les muscles de notre corps et on repose avec l'expire. Laissez-vous accueillir dans vos appuis. Inspirez dans la terre, avec la terre. Merci. 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 Si vous aimez, buzhan, entre les os et les oreilles. Avez-vous, abonné. Pourrez activer le souffle, bougez les doigts et les orteils. immediate nerveux. Passez sur un commentaire, un instant qui reçoit l' values. Dans une position confortable pour un petit temps de respiration. Quand vous êtes revenu dans l'assise, vous pouvez avoir une jambe devant l'autre. Vous placer, peut-être vous pencher un peu en avant pour vous redresser doucement, trouver les courbures naturelles de votre colonne vertébrale. On va replacer notre mudra de la terre annuaire contre le pouce. Et tout simplement, avec l'inspiration, on va parcourir avec notre attention de la base de la colonne jusqu'au centre de la tête. Et à l'expiration, on va parcourir du centre de la tête jusqu'à la base de la colonne. Et avec ce mouvement, on va répéter le mantra Saut quand on monte, âme quand on descend. Saut de la racine au centre de la tête, âme du centre de la tête à la racine. Égalisez les inspires et les expires. On respire par le nez. Saut de la racine au centre de la tête âme du centre de la tête à la racine. ... ... ... ... Merci. 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 La prochaine fois que vous inspirez, le saut de la base, de la racine jusqu'au troisième œil, entre les sourcils. La fin d'inspire, on suspend le souffle. Quand vous avez besoin d'expirer, âme du centre de la tête jusqu'à la racine et vous suspendez le souffle. Quand vous avez besoin d'inspirer, vous reprenez une respiration naturelle et un temps d'accueil. Sous-titrage Société Radio-Canada et vous remercie. Merci. Merci. On va placer les deux mains devant le cœur, faire trois fois le son, la vibration du son âme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...